Mesdames et Messieurs, merci d'être là. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'accueillir aujourd'hui à Paris le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Grèce, Evangelos Venicelos. C'est un plaisir d'accueillir le ministre des Affaires étrangères de la Grèce parce que ce pays est un grand ami de la France. Vous savez ce que nos deux pays ont en partage. Nous avons des relations ancrées dans l'histoire. Nous avons une conception, je crois, commune de nos pays dans l'avenir de l'Union européenne qui est notre bien commun. Et c'est évidemment un honneur d'accueillir avec Evangelos la présidence grecque de l'Union européenne qui vient de commencer. Je veux comme preuve de proximité à l'épreuve du temps avoir à l'esprit les manifestations culturelles qui se tiennent dans le cadre de l'opération culturelle Grèce-France Alliance 2014, en Grèce et en France, à l'occasion de la présidence grecque du Conseil. Et c'est enfin un plaisir aussi d'accueillir un ami et un homme d'une grande expérience qui a une pratique extrêmement riche des responsabilités politiques et ministérielles. La Grèce qui a pris la présidence au début de l'année va avoir une grande responsabilité dans la conduite de nos affaires européennes au cours de ce semestre parce que c'est un semestre particulièrement important dans la mesure où, à la fois, il y a pas mal de dossiers qu'il faut résoudre et aussi parce que c'est un semestre important du point de vue politique avec les élections européennes. Je sais d'ores et déjà que la Grèce va réussir brillamment cette cinquième présidence du Conseil de l'Union européenne et j'ai dit à mon collègue et ami que la Grèce pouvait compter totalement sur le soutien de la France. Nous avons donc pu, et je remercie Van Gheiros, évoquer toute une série de dossiers européens pour lesquels nous sommes totalement en phase. La priorité à la croissance et à l'emploi, la priorité à l'achèvement des chantiers en cours en matière d'union bancaire, de consolidation de la zone euro, la priorité à la conclusion des dossiers comme le détachement des travailleurs, discussion à venir sur l'énergie et le climat, très importante. Nous avons aussi, bien entendu, fait le point sur les dossiers internationaux. La Syrie, au lendemain de la réunion du groupe des amis, et j'ai eu le plaisir dans la même journée de discuter tout cela avec Sergei Lavrov, avec John Kerry, avec Evan Gheiros, et ce tour d'horizon permet d'avoir vraiment une vision active et précise sur la Syrie. Nous avons parlé aussi de l'Iran, bien sûr, de la situation en Afrique, et notamment de la Centrafrique, alors que la France propose que l'Union européenne puisse prendre part aux opérations menées là-bas. nous avons également parlé de nos relations bilatérales qui sont excellentes et qui peuvent l'être davantage encore, en particulier sur le plan économique, où nous souhaitons que les entreprises françaises soient particulièrement présentes. Nous allons revenir sur ces dossiers avec Evan Gheiros dès la semaine prochaine à Bruxelles et ensuite, dans les contacts que nous n'allons pas manquer d'avoir, Evan Gheiros a eu la gentillesse de m'inviter en Grèce et je lui dis, fais attention, parce que si tu m'invites en Grèce, j'accepterai. Et donc, je serai à un moment à définir ensemble en Grèce, pays que j'aime tendrement depuis mes études de lycée. Voilà, c'est donc un plaisir et un honneur d'accueillir l'ami européen et grec qui est là et je te confirme que la France sera aux côtés de la Grèce pour vous aider à exercer brillamment, comme vous allez le faire, la présidence de notre Union. Merci, Laurent. Une raconte avec mon homologue française et mon ami Laurent Fabius est toujours un honneur et un plaisir parce que Laurent Fabius est une personnalité centrale de la politique française, mais aussi de la politique européenne et internationale. Pour moi, cette rencontre était une occasion excellente pour la présentation des priorités de la présidence grecque du Conseil de l'Union européenne comme, vous savez, notre présidence de cet semestre est la septième présidence après l'adhésion de la Grèce aux communautés européennes. Nous avons l'expérience, nous avons la mémoire institutionnelle d'exercer le devoir de la présidence du Conseil comme un devoir européen parce que nous comprenons les priorités obligatoires de nos sociétés européennes. Et nous avons discuté avec Laurent Fabius sur la nécessité de croissance, sur l'emploi, le chômage de gens, sur la nécessité de protéger l'animation sociale de notre Europe parce que notre devoir historique, idéologique et politique est de présenter devant les sociétés et le peuple européen une nouvelle narration qui concerne l'avenir de l'Europe après la crise. Nous avons discuté aussi pour la protection de notre territoire et aussi pour la gestion de flux migratoires parce que nous acceptons une pression vraiment très lourde, nous, les pays méditerranéens. Nous avons discuté aussi pour les nouvelles règles de gouvernance qui concernent les zones européennes mais aussi l'Union européenne de 28. La finalisation de la soi-disant Union bancaire est notre priorité, surtout le mécanisme unique de résolution et nous avons aussi parlé pour notre priorité horizontale qui est pour nous une priorité géographique qui est la politique maritime compréhensive de l'Union européenne, surtout la politique qui concerne l'énergie, l'environnement, la délimitation des zones maritimes dans la région méditerranéenne selon les règles du droit international et en liaison avec les communications déjà faites par la Commission européenne. Nous avons parlé aussi pour les relations bilatérales, pour la présence économique de la France dans l'économie grecque financière et réelle. nous avons beaucoup parlé sur les problèmes internationaux ouverts, surtout sur la Syrie, qui est la priorité maintenant, devant la conférence de Genève 2, la Grèce comme présidente du Conseil, en coopération avec l'autre représentante, Madame Ashton est tout à fait prête de participer parce que nous sommes membres et partis du courant central de la communauté internationale sur les problèmes syriens et surtout, nous avons eu l'occasion de souligner la dimension humanitaire et aussi la nécessité de protéger l'environnement méditerranéen pendant l'opération de la destruction de l'arsenal sémique syrien. Nous avons beaucoup parlé sur l'Iran, nous avons beaucoup parlé sur notre voisinage au Sud parce qu'il y a une crise globale dans la région et j'ai accepté avec grand plaisir la position des monomologues françaises. La France est tout à fait prête d'assister la présidence grecque et nous attendons avec grand plaisir la visite officielle et amicale simultanément de mon ami et monomologue Laurent Fabius a atteint parce que cet échange des visites et des rencontres est toujours une très bonne occasion pour élaborer nos relations et pour lancer des idées et des projets tous les deux pays pour honorer notre amitié historique, culturelle et institutionnelle. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.